Bonjour, alors on se stoppe pour une nouvelle vidéo, je me dépêche un petit peu parce que j'aimerais me préparer avant d'aller visiter Desjardins avec ma soeur C'est Desjardins à visiter à Excel ou à Hucl, je sais jamais, bref c'est Avenue de l'Ambassade pour ceux qui sont de Bruxelles Et ça fait un petit peu, bon pas vraiment vacances mais bon comme il fait 25 degrés et que c'est joli là-bas, bah voilà ça nous change un petit peu d'air Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'appartements en fait Voilà ce sera une sorte de vlog blabla pour vous mettre à jour parce que je vais maquiller en même temps parce que sinon je vais jamais avancer Je ne vais pas vous décrire tout ce que je mets sur mon visage, je vous mettrai tout en barre d'informations Et s'il y a des produits que je n'aime pas, je mettrai entre parenthèses dans la barre fonction, s'il n'y a rien ça veut dire que je les aime bien Donc à propos d'appartements en fait je suis en Côte depuis 6 ans Parce qu'en Côte sans Belgique c'est en gros une colocation de plusieurs étudiants Et alors dedans, donc chacun a sa chambre, il y a une cuisine commune, une salle de bain commune Et il y a généralement un commun, genre un petit salon ou quoi, pas toujours, genre moi j'en ai jamais eu J'ai eu 3 Côtes différents, 2 à Namur et 1 à Bruxelles, je suis restée les 3 ans ici Et donc voilà, vu que je ne serai bientôt plus étudiante, je vais partir de ce Côte Je vais partir en avance, je résilie mon contrat parce qu'en fait il y a une nouvelle, je sais pas comment dire Bref, une sorte de loi, mais c'est pas vraiment une loi, mais bref c'est ça la valeur d'une loi Qui dit qu'on peut partir avec seulement un mois de préavis de son Côte Voilà, suite au coronavirus, on a cet avantage là Je vais en profiter parce qu'en fait le Côte où je suis il est, franchement, toutes mes années je l'ai adoré Mais, donc en fait tout est bien, la situation, donc localisation est bien Le Côte en lui-même est bien parce qu'il est propre, les gens avec qui je suis sont géniaux Je me suis vraiment fait de belles amitiés, il y a de la place, ma chambre elle est grande C'est lumineux, la luminosité pour moi c'est tellement important, surtout que je couds à l'intérieur Du coup c'est sûr que j'ai bien de luminosité Sauf que voilà, ma proprio c'est l'enfer, je ne la supporte plus Je ne l'ai jamais supporté en vrai, mais là c'en est trop Elle nous accuse de vol, elle nous envoie souvent des messages pour dire N'oubliez pas de faire ci, n'oubliez pas de faire ça On a toujours su qu'il y avait un problème, mais voilà, j'ai un peu nié les faits Mais je me suis dit c'est pas grave, vu que tout le reste est vraiment bien Je vais faire abstraction de cette propriétaire Sauf que voilà, là je vais quitter de toute façon le Côte fin août Et si je peux quitter mon Côte à l'avance, trouver un appartement Je cherche donc bien sûr Bruxelles Un appartement un petit peu avant la fin du contrat, c'est parfait Donc je suis à la recherche d'un appartement Qu'est-ce que je veux ? Je veux une colocation Je ne me vois absolument pas vivre toute seule dans un appartement Genre que ce soit en studio ou même un appart de deux personnes Je trouve ça trop peu, pardon J'aime bien avoir des gens Donc je recherche avec une de mes colocs qui est encore ici au Côte Donc qui s'appelle Mathilde Alors attention, après ce moment maquillage Je vous parlerai peut-être d'une autre Mathilde Mais ma soeur s'appelle Mathilde, ma coloc s'appelle Mathilde C'est un peu compliqué Bref, approchez-vous Donc voilà, avec Mathilde ici qui termine également ses études On cherche une coloc de 4 personnes On cherche vraiment dans Etterbeck C'est une des communes de Bruxelles Etterbeck ou le coin d'Eterbeck Mais c'est vraiment bien situé cet endroit-là Du coup c'est ça qu'on cherche On veut ne pas dépasser Ouais ça ne me dérange pas de parler de prix sur YouTube On souhaite ne pas dépasser 450€ tout compris par mois Donc voilà, on cherche un endroit Enfin moi je cherche une chambre lumineuse Qui soit quand même suffisamment grande pour toute ma couture Voilà, je veux du rangement Parce que j'ai beaucoup de tissus Et puis alors on veut quand même une cuisine convenable Parce que la cuisine qu'on a ici en fait elle est toute petite Et du coup c'est chiant Parce qu'on ne prend jamais le temps de se retrouver tous ensemble Enfin bref c'est chiant quoi Et bien sûr la localisation est extrêmement importante Donc voilà, là on est à la recherche de quelque chose L'idée est de trouver maximum Maximum pour le 1er juillet Je me vois très mal dans le retour caméra Je suis un peu nain Bon c'est pas très grave Maximum pour le 1er juillet Parce que vu qu'on résilie toutes les deux notre contrat On n'aura plus de logement à Bruxelles Au 1er juillet Et j'ai pas envie de retourner en fait chez mes parents Qui habitent à 200 km Parce qu'à ce moment-là Ce sera absolument pas pratique pour la recherche d'appartements Donc voilà, c'est l'idée Oui, combiné à ça Voilà, on recherche un endroit propre En fait on recherche un endroit où on sent bien Où on a envie de vivre Pas... On cherche plus un code quoi C'est logique En fait on grandit Donc on a envie de quelque part Où on est chez nous Donc on a 3 visites De prévues En fait je vous parle maintenant On a déjà été les voir La première visite Donc on a été la voir Mercredi À 18h30 On est arrivés là Et en fait les gens s'étaient plantés De jour Genre en fait ils croyaient qu'on venait le jour d'après Et non Donc déjà t'es là Ok cool L'endroit est bien situé Il est dans Etterbeek Ou à la limite avec une autre commune Mais donc ça nous convient La connexion avec les transports en commun Pardon Est bonne Et alors en fait c'est une maison de 7 colloc Voilà Donc c'est la maison en entier On a été voir Et l'horreur On a vraiment pas aimé C'était Non Je vais vous expliquer pourquoi Parce que bon Je vais vous montrer l'intérieur et tout ça Parce que je trouve ça gai De voir ça dans les vidéos Donc je vous le montre également De toute façon je ne cite pas Qui sont les gens Je connais même pas l'entreprise Mais en fait Cet endroit ne nous a pas plu du tout Parce que On sentait que c'était un petit peu Pas laissé à l'abandon Mais en fait C'est un endroit où il n'y a pas de ferme de ménage Où les gens Ils sont de passage en fait Ils restent un an à 6 mois Et du coup Bah 7 personnes Qui n'entretiennent pas vraiment la maison Vraiment bien Je veux dire Bah c'est limite quoi Du coup Genre La cuisine était correcte Il y avait un jardin Ça c'était vachement cool Un petit potager et tout Donc évidemment Ça ça nous plaisait trop En plus j'imaginais déjà Pucci courir dans l'herbe Il y avait un chat aussi C'était des trucs vachement sympas Le salon était très grand Ma chambre aurait pu être acceptable Elle était à 435 euros La chambre de Mathilde aurait été à 475 Elle était déjà vachement plus grande Plus un balcon Franchement C'était le top ça Mais voilà C'était une maison pas bien entretenue Et genre la salle de bain J'avais pas envie de me laver là quoi Vous voyez Les murs Ils avaient l'air un petit peu Avec l'humidité Ils craquelaient et tout Et voilà C'est pas un endroit Où j'ai envie d'habiter En fait Donc voilà On est sortis de là On s'est regardés avec Mathilde Et on s'est dit Mon dieu On peut pas habiter là Et donc Suite à cette visite En fait On s'est dit que Cette personne C'était trop On veut pas une maison On veut un appartement Et quitte à mettre Le prix un petit peu plus cher Mais voilà C'est pas ça qu'on veut Oui Alors j'ai oublié de vous dire En fait Dans la chambre que j'aurais eu Parce qu'on savait Quelle chambre aurait été dessinée Avec qui Avec Mathilde C'était de la moquette J'ai un lapin Comment voulez-vous C'est pas possible Puis même J'avais de la moquette Dans mon premier cote A Namur Ah j'aime pas ça J'aime vraiment pas ça Et puis Tu perds tes cheveux Et ça reste Mille ans dans la moquette Il y a encore des cheveux Ou tu sais pas quoi Des colloques d'avant Pucci perd tout le temps ses poils Enfin bref Ça c'était mort Heureusement On avait une autre visite Deux autres visites Le lendemain Donc jeudi Une à 17h Et une à 18h30 Ou 19h30 Je sais plus Et donc voilà On espérait du coup Qu'il y ait un truc Qui aille bien Pour une de ces deux visites là Ensuite du coup Le lendemain On va voir Un cote Un cote Je suis pas encore habituée Un appartement Où ce sont Quatre personnes Et ils cherchent de nouveau Deux chambres Vu qu'à chaque fois On cherche à deux C'est situé Dans Itterbeek Un endroit Genre c'est exactement Là où on veut Parce que je serai Éventuellement A deux minutes De chez ma soeur Deux minutes De chez mon frère Tout le monde habite Dans le même coin C'est facile Pour mes parents D'arriver là Genre on doit pas Entrer dans Bruxelles Enfin bref C'est un endroit parfait Sauf que On était déjà mitigé Avant d'y aller Parce qu'en fait Donc on cherche Un appartement Grâce au groupe Facebook Qui existe Et c'est une publication Où il y a eu Énormément de messages De gens Je t'envoie MP Et tout Donc ça stresse Tu sais que t'es pas le seul A vouloir cet appartement Donc finalement On était les premières Pardon A visiter Donc ça c'est cool Et on entre Et gros coup de coeur Énorme coup de coeur Bon on entre Les murs sont rouges C'est moche Mais on s'en fout On peut les repeindre Mais en fait C'est spacieux Sans être trop spacieux Le prix est de 440€ Je vous rappelle Notre budget C'est 450 Tout compris Les chambres sont quand même Espacées On se marche pas dessus Il y a une grande cuisine Il y a un grand salon Qui est lumineux Avec les fenêtres Sont mises Un petit peu En arc C'est très joli Ça donne du charme Ensuite Surtout Les chambres Sont idéales De nouveau On sait déjà Avec Mathilde On se projette vite Et on sait vite Qui veut quoi En fait La mienne Je dis déjà La mienne Ça aurait été Donc une grande chambre Avec des armoires Encastrées dans le mur Qui font tout le mur C'est absolument génial Pour les rangements Avec de la place Pour un lit double Avec de la place Pour mettre une armoire Une deuxième petite armoire Un grand bureau Pour machine à coudre Et surjeteuse Lumineuse Donc voilà Ça ce serait éventuellement Ma chambre Qui me plaît énormément Il y a même le matelas Qui reste Qui est pratiquement neuf Donc c'est vachement cool Ça fait un frais à moins Je peux racheter la garde-robe De nouveau Vachement cool Et alors la chambre de Mathilde Elle est un tout petit peu plus petite Un petit peu moins lumineuse Par contre il y a un balcon Donc c'est aussi super sympa Et Mathilde cherche plus Quelque chose de cosy Que moi Où je veux absolument Quelque chose de lumineux Quitte à ce que ce soit mon cosy Donc voilà En plus Pendant 1h30 On a parlé avec les deux colocs Du coup qui reste Et on s'est trop bien entendu Donc voilà Gros coup de coeur Sur cet appartement On est parti de là Avec les chocottes Parce qu'ils nous ont dit Oui on a encore 5 visites C'est là oh mon dieu Et 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 Surtout le lapin N'était pas accepté Dans cet appartement Du coup tendu Parce qu'on a été Faire la visite En sachant que Pucci n'était pas accepté Mais une fois qu'on a Bien parlé avec eux Enfin Mathilde Qui a la tchatche Leur a dit Voilà en fait Lidia a lapin Mais bon Pucci a toujours vécu En cote Dans une chambre Il ne sort pas de cette chambre Parce que c'est un couillon Donc voilà On a expliqué tout ça Il a sa cage et tout Bref On était tellement enchanté Par cette visite Qu'on n'a pas été voir L'autre Celle qui était à 18h30 Ou 19h30 Elle nous intéressait un peu moins Parce que les chambres A l'air plus petites C'était plus cher De nouveau Une localisation Qui était vraiment intéressante Mais bon De toute façon On savait quel appart on voulait Donc voilà On a attendu On devait avoir des nouvelles Mardi On est mardi Et finalement On est une nouvelle Hier Et on a l'appartement C'est Je vous dis ça Je suis très modérée Mais genre hier J'avais presque les larmes odieux Et j'ai trop de sens Je le sais toujours Mais voilà On a l'appartement La proprio accepte Que Pucci soit là Et du coup On a une écologue Fin bien Trop bien située En dessous de notre budget On peut repeindre Genre ce bleu rouge Qui n'est pas beau Il y a plein 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 de rangements Et voilà On a trop bien matché Avec les écologues Et du coup On a trop hâte On a envie de redécorer Tout ça Notre goût Parce qu'il n'y a pas encore Énormément de meubles Etc C'est vraiment On peut mettre notre pâte Et du coup C'est trop cool On peut reménager Déjà le 1er juin Moi j'ai demandé Le 15 juin De ne pas avoir les clés avant Parce qu'en fait J'ai un examen le 11 Et du coup Je vais trop être autre part Il faut que je me focalise Sur mes examens J'en ai plus qu'un Plus en travail Mais voilà C'est un peu dur C'est la fin Et du coup Voilà On a l'appart Je suis trop contente Donc je vais commencer Tout doucement A dégager tout ce qu'il y a Dans ce cote Nettoyer tout Le nettoyage Ça me fait trop peur Parce que L'improprio est hyper maniaque Hyper Je l'abuse Et voilà J'ai quand même eu un lapin Dans cette chambre Pas besoin de faire dessin Donc voilà C'est du coup Ce qu'il en est Donc je ne vais pas vous parler Plus de l'appartement Parce que je peux Rien en parler Pendant des heures Mais cette vidéo Va être très longue Du coup Là ce qu'on va faire Je suis prête Je vais aller Chez ma soeur Et de chez ma soeur On ira à vélo Au jardin Alors voilà pour ma tenue C'est top Je l'ai fait En fait j'ai tout fait moi même C'est top Je l'ai fait avec un patron gratuit Je vous avais fait un article Sur le blog Pour le refaire Chez vous aussi Je l'ai fait avec une chute de tissu Ceci C'est un short Une jupe culotte En fait Je vous ai montré rapidement Comment le faire sur Instagram Mais je n'ai pas de tuto Gratuit à vous présenter Parce que c'est un patron Des années 80 Non je ne sais pas trop Mes sandales Sont éthiques Et viennent de chez Wonderloop Et alors mes boucles d'oreilles Viennent de chez Aya J'oublie toujours son nom C'est dingue Je vous mettrai Son Instagram ici Et également éthique Très chouette Et petit sac Comme d'hab De Les petits riens A Bruxelles Alors je rectifie Ce que j'ai dit On ne va pas visiter Des jardins En fait On va visiter Un musée Sur les cartes du monde Vu par différents artistes Et ça nous a intéressé Parce qu'en fait Ma soeur suit Leur compte Instagram Et ça fait penser Au Maroc Et on a été aimer A Kachar avec ma soeur Du coup Voilà On a très envie d'aller voir On aime beaucoup Les cartes du monde Du coup C'est parti J'ai oublié mon masque J'y pense pas encore Tout le temps Dès que je solle Il faut que j'y pense J'ai ouvert On anelly Un bout Sous-titrage ST' 501 ... 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